Musique Chaque semaine, je vais vous dévoiler tous les secrets de notre alimentation quotidienne. De l'élevage à la culture, en passant par la fabrication, vous saurez tout de vos aliments préférés. Bonjour à tous, cette semaine on mène l'enquête sur la carotte, un des légumes préférés des français. Et oui, il faut dire qu'elle a tout bon puisqu'elle regorge de bonnes choses pour notre organisme et qu'en plus c'est un des légumes les moins chers du marché. Alors qu'elle soit primeur, de saison ou de garde, Miss Carotte avec son petit goût sucré est disponible toute l'année. Et c'est tant mieux parce qu'on l'adore, au point d'en consommer 5 kilos par an et par personne. Tout de suite, dans Duchamp Fourneau, vous allez découvrir tous les spécialistes de la filière carotte. En France, 500 000 tonnes de carotte sont produites chaque année, principalement en Aquitaine et en Basse-Normandie. Deux régions que nous visiterons pour découvrir ses différentes méthodes de production et de récolte. Pour comprendre la filière carotte, nous débuterons par Vincent Schieber. Il produit jusqu'à 250 tonnes de carottes par jour qu'il récolte à la machine sur le massif des Landes de Gascogne. Puis en Basse-Normandie, Philippe Jean nous dévoilera une autre méthode de récolte. Il ramasse à la main la célèbre carotte des sables de Créance, un délice. Nous resterons sur la commune de Créance pour découvrir l'étape suivante avec Régis Loutelier. Dans sa station de conditionnement, il réceptionne, lave, calibre, conditionne et expédie les carottes vers les plateformes de distributeurs et les marchés de gros. C'est sur le plus grand marché de produits frais au monde, Régis, que la carotte fera étape. Jérôme Desmètres, grossiste, nous montrera comment il réussit chaque jour le pari d'approvisionner en produits frais ses clients. Ensuite, nous découvrirons le métier méconnu de Pierre-Yventoir, agréheur. C'est sur une des plateformes d'une grande enseigne que nous apprendrons toutes les ficelles du métier. La carotte achève son parcours sur les étals de Christian Nester, en Seine-et-Marne. Il nous expliquera en quoi consiste son métier de chef de rayon fruits et légumes d'un hypermarché. L'ultime intervenant de l'émission, Patrick Bougy, est lui aussi dernier maillon de la filière. Pris nord en Champagne-Ardenne, il nous conseillera pour l'achat de nos carottes. Et pour finir l'émission, nous découvrirons une innovation dans la filière pour les fruits et légumes frais, la fraîche découpe. Alors comment cultive-t-on la carotte et quel chemin parcourt-elle avant de nous régaler ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Commençons tout de suite avec Vincent, producteur de carottes et président de l'association Carottes de France. Il dirige depuis le milieu des années 80 l'Ombrière, une exploitation familiale en Gironde, sur le massif forestier des Landes de Gascogne. Alors Vincent, quelle est la taille de votre exploitation ? Aujourd'hui, cette exploitation familiale fait environ 1100 hectares. On a la possibilité, sur ce terroir landais, où on a toutes les caractéristiques de sol et de climat qui nous le permettent, de faire des doubles cultures et donc d'avoir deux récoltes par an sur la même superficie. Mon métier est de produire, conditionner et expédier des carottes tous les jours à destination du marché de frais. Je pars de la semence de carottes que l'on sème ici sur ces terres sablonneuses des Landes pour pouvoir les produire et les récolter à partir du mois de mai-juin de l'année en carottes primeurs. Et puis ensuite, en carottes de saison sur les mois de août, septembre, octobre et novembre, puis en carottes de conservation sur les mois de novembre à mars de l'année suivante. Nos atouts sont ces sols sablonneux et une climatique qui nous permet d'avoir des durées de végétation relativement courtes, de 4 à 5 mois de végétation. Et ensuite, en hiver, une conservation au champ, puisque les carottes restent dans ces sols sableux et sont récoltées tous les jours, même en hiver, pour avoir un produit ultra frais à destination du marché. Mais quel est l'intérêt de récolter avec des machines ? L'intérêt de récolter avec une machine nous permet d'expédier des grandes quantités de produits quotidiennement. On est ici dans une région qui est la première région de production de carottes de France et qui représente environ 60% de la production française. On a, pour ma propre station, nécessité d'expédier entre 100 et 250 tonnes de carottes tous les jours et il ne serait pas concevable d'envisager un autre mode de récolte qu'une récolte mécanisée avec le type de machine dont on dispose. On cultive des carottes de type nantais, c'est-à-dire de cette forme-là, une carotte lisse, longue et droite. Il existe plusieurs variétés adaptées au terroir et aux saisons, mais la principale caractéristique est sa forme, qui nous permet de la mettre toute l'année sur le marché de frais. C'est vrai que le consommateur au roi du mal a identifié les variétés, mais par contre c'est vraiment un type qui est parfaitement adapté à la consommation en cru ou en cuit, comme le souhaite le consommateur. Et en combien de temps ces carottes arrivent-elles sur les étals ? Aujourd'hui, on garantit à tous nos clients une livraison d'une carotte récoltée juste le jour d'avant, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, tout ce qui va être récolté ce matin sera conditionné dans la journée et expédié dès ce soir sur les différents points de vente, principalement la grande distribution, donc les supermarchés et hypermarchés, et les grossistes à la fois sur les mines, les marchés d'intérêts nationaux ou dans les réseaux de grossistes. Sur notre exploitation, on conditionne 22 à 23 000 tonnes de carottes à l'année. La répartition de ces ventes se fait à 70-75% sur le marché français et 20 à 25% sur l'exportation. Vincent, une dernière question. Vous faites de la rotation de culture. Dites-nous pourquoi ? Notre système de production est établi sur une rotation de 6 ans. On va alterner 5 années de maïs avec une année de carottes. Ce système-là nous permet de réduire considérablement la pression des ravageurs et parasites qui vont venir perturber la croissance de la carotte. Et ainsi, on pourra éviter d'avoir recours à des produits de protection des plantes. Sur notre site de production, la traçabilité commence dès l'identification de la parcelle. On a une traçabilité ascendante ou descendante, c'est-à-dire que d'une parcelle, on est capable de retrouver tous les clients qui ont été livrés. Et d'un client, sur une saison, on est capable de retrouver toutes les carottes et toutes les parcelles qui lui ont été destinées. Découvrons un autre mode de récolte. Savez-vous que dans certaines exploitations, on ramasse encore les carottes à la main ? C'est le cas à Créance, une petite ville de Basse-Normandie, connue pour être la capitale de la carotte des sables, où nous nous rendons maintenant. Philippe, producteur de carottes, va nous expliquer les particularités de ce produit régional. Alors Philippe, qu'a-t-elle de si spéciale, cette carotte des sables ? Déjà, elle a un goût qui est très, très différent des autres. Et on arrive à lui retrouver son petit goût iodé. C'est clair que là, c'est des sables qui ont été pris sur les dunes. Avant, la mer, elle envahissait toute la commune jusque dans le haut des Landes. On en retrouve des traces depuis plus de 1000 ans. Donc, ils l'appelaient dans l'ancien temps. Pour eux, c'était l'or rouge de Créance. Elle est droite, très lisse. Parce que, bon, elle pousse que dans le sable. Donc, il n'y a pas d'obstacle, pas de pierre. Rien n'empêche son allongement et sa licissitude. Elle a une couleur très, très orangée. En plus, elle est très tendre. Elle n'a pas de coeur. C'est une carotte qui n'a pas de coeur. On la mange comme ça. De toute façon, même crue et délicieuse, quoi. Mais dites-moi, Philippe, comment produisez-vous une carotte ? Le cycle d'une carotte, c'est 100 jours. Et cette carotte-là, c'est une carotte précoce. Elle a été semée le 15 mai. Elle a été irriguée, naturellement, pour la lever. Et puis, on apporte aussi, parce qu'on est sur des sables. Et on est obligé d'apporter, on n'en voit plus beaucoup, là. Si, on en voit encore. Mais on y met du fumier dessus, que l'on apporte sur le lit de semences, pour pas que le vent parte avec les graines. Donc, elle est ensuite irriguée. Parce que c'est vrai qu'on apporte plusieurs doses d'eau quand il fait sec. En général, elle est irriguée à peu près une fois tous les 15 jours, sur un cycle de 100 jours. Mais on n'irrigue pas au début. Parce qu'on la laisse plonger, on appelle ça plonger, pour que la racine puisse s'allonger le maximum. Donc, par contre, une fois qu'on a atteint l'optimum de l'allongement de la racine, là, on peut commencer à faire des irrigations, pour faire grossir le pivot, bien sûr. Et puis, une fois que le pivot est bien parti, on lui apporte quand même quelques amendements organiques. Une carotte en plein hiver, comme ça, de créances, arrachée manuellement, avec son sable, vous la garderez entre 30 et 45 jours, sans aucun souci, même sans la mettre au réfrigérateur. Vous déposez ça dans une cave ou sur votre balcon, bien à l'abri du vent, quand même. Vous mettez ça sous une petite couverture, du moment qu'elle est à l'abri de l'air, et ne bougera pas. Une précision, la carotte des sables non lavées est la seule en France à pouvoir prétendre au label rouge. Ce signe français désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires. C'est maintenant à quelques mètres du champ que nous retrouvons Régis, expéditeur de jardin de créances. C'est ici que les carottes de Philippe sont réceptionnées avant leur expédition. Mais c'est aussi ici qu'une partie des producteurs de la région, regroupés en coopératives pour favoriser l'activité commerciale, livrent leurs carottes pour être conditionnés puis expédiés. N'est-ce pas Régis ? Le métier de jardin de créances, c'est effectivement d'être expéditeur, conditionneur expéditeur. C'est-à-dire qu'on est à l'interface entre la production et la distribution. On se fournit en légumes auprès des producteurs de ce groupement qui sont implantés sur les différents bassins, donc de Barfleur au nord au Mont-Saint-Michel au sud en passant par cette côte ouest et Créances. Donc les légumes sont amenés, lavés, triés, conditionnés, préparés et palétisés. Et ensuite, la société Jardin de Créances opère la prestation commerciale et l'acheminement logistique avec des prestataires transporteurs. Là, on est vraiment à l'arrivée du produit dans la station de conditionnement. Donc les producteurs amènent la carotte qui vient d'arracher à la machine dans des bennes de ce genre-là. Parfois, on va leur mettre des containers aussi quand ils sont loin pour aller chercher le produit. Donc ensuite, le produit est vidé dans ce genre de trémie. Et ensuite, on va suivre ensemble le circuit de la carotte. Les carottes, après avoir été vidées, comme on a vu tout à l'heure par les producteurs dans la trémie, sont nettoyées. On enlève les surplus de terre, de sable, des petits bouts de feuilles, des petits cailloux. Et ensuite, la carotte, elle rentre dans l'entrepôt, on va dire, pour être lavée, brossée. Et ensuite, le calibrage par le diamètre, ça va nous permettre de séparer les carottes par calibre. Les femmes qui trient les carottes là-bas ont chacune une ligne de calibre. Des plus petites, qu'on va plutôt retrouver dans des sachets. Les plus fortes, qu'on va plutôt retrouver dans du vrac, 10 kilos, 12 kilos, etc. Et des carottes pour la collectivité. Ensuite, toutes ces carottes vont tomber dans des cubes hydrocooling. Alors, l'hydrocooling, le but, c'est de faire descendre la température de la carotte à cœur pour qu'en fait, il y ait moins de respiration, que le métabolisme soit abaissé et qu'elle se conserve beaucoup mieux avant d'arriver chez le consommateur. Et elle sera dans la chaîne du froid derrière. Donc, on respectera après le niveau de température que l'on a atteint. Mais voilà, voilà ces cuves. On a 10 cuves qui permettent de séparer les carottes par producteur, par calibre, par qualité. Donc après, vous pouvez voir que les pilotes de l'hydrocooling vont ressortir ces carottes sur différents tapis qui permettent de les orienter vers les peseuses et vers les différentes lignes de conditionnement. Ouh, il fait froid ici, Régis. Où sommes-nous ? Là, on est dans la salle réfrigérée où se fait la préparation de commandes. C'est effectivement le dernier stade où on intervient avant le transport en camion isotherme vers les clients. Alors, notre clientèle, c'est qui ? C'est à 75% la grande distribution, donc les centrales d'achat. Dégrossis pour 15 à 20%. Et puis, un peu d'industrie et de l'export. On exporte vers un certain nombre de pays voisins et un petit peu vers les dom-toms aussi et vers d'autres continents, l'Afrique notamment et de temps en temps, l'Amérique du Nord. D'accord, mais les carottes de Philippe, où sont-elles ? Les carottes que vous avez vues au champ avec Philippe Jean tout à l'heure se retrouvent ici. Donc à la réception, le contrôleur qualité, qu'on appelle l'agréer aussi, va vérifier un certain nombre de critères. Le poids du colis, voir s'il est correct. Les calibres, l'aspect général de la carotte, son état sanitaire. Et donc, va mettre un numéro de traçabilité. Et avant que les préparateurs de commandes ne viennent piocher dans ce stock-là pour faire l'expédition vers les clients. Récapitulons. À ce stade, les carottes sont produites, conditionnées et expédiées. Passons à l'étape suivante, les marchés de gros. En France, 1200 grossistes commercialisent chaque année 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes. Je me suis levé très tôt ce matin pour rencontrer l'un d'entre eux, Jérôme, grossiste à Rungis. Bonjour Jérôme, alors expliquez-nous où nous sommes ainsi que votre métier. Alors ici, nous sommes à Rungis, le plus gros marché de France, le premier marché d'Europe également. Je suis grossiste sur carreau, grossiste traditionnel, c'est-à-dire que les produits sont exposés, les clients viennent sur place, regardent les produits, peuvent les choisir, discuter avec le commercial, les acheter et les emmènent. Le carreau, c'est l'endroit où se trouvent les marchandises. C'est l'espace où nous nous trouvons actuellement, où vous pouvez voir les produits. Donc, nos clients, c'est une clientèle traditionnelle, de cours des halles, détaillants, demi-grossistes, voire grossistes. Notre métier consiste à aller chercher sur les zones de production, partout en France et dans le monde également, les meilleurs produits, au meilleur prix, au meilleur moment. Et nous connaissons qui les produit, les conditions de culture, la qualité des produits. Ça, c'est notre spécificité, notre professionnalisme. Et donc, de proposer de telle sorte aux clients une gamme large de produits de qualité à des prix très intéressants, puisque, comme vous avez pu le constater, nous sommes en concurrence avec nos voisins, côte à côte, à proposer des produits à peu près identiques, ce qui fait que ça fait forcément baisser les prix. J'ai cru comprendre qu'il existe une autre famille de grossistes. Alors, au sein de notre profession, vous avez deux types de grossistes. Vous avez le grossiste traditionnel, comme nous, de carreau, et puis le grossiste à service complet. C'est un grossiste qui, en plus, va avec un service de livraison, des camions, des camionnettes, aller livrer ses clients partout où ils se trouvent. Donc, il apporte un service complémentaire. En respectant le cahier des charges qu'a demandé son client, les qualités, avec même un service plus important, puisqu'il est obligé d'être les yeux de son client. Le grossiste à service complet va plutôt servir une clientèle de restaurateurs qui ne se déplacent pas, des cantines, des collectivités. Et donc, l'ensemble de ces grossistes que nous sommes, grossistes carreau et grossistes à service complet, nous distribuons en France 40% des fruits et légumes frais, les restaurants d'entreprise ou éventuellement de la grande distribution. Jérôme, comment vous assurez-vous de la fraîcheur et de la qualité des carottes que vous achetez ? Alors, la qualité du produit, intrinsèquement, c'est par la connaissance du produit. On est capable de vous dire si un produit, il est frais, s'il est bon. En plus de ça, nous sommes tenus à respecter une certaine réglementation, un étiquetage, un calibrage, une présentation, une homogénéité des produits. Notre profession, depuis maintenant quelques années, a souhaité mettre en place une démarche de qualité. Ça s'appelle notamment Fait le Partenariat, qui consiste non seulement à faire tout ce travail de contrôle, mais en plus de faire des contrôles supplémentaires, d'analyse, pour garantir à notre client le sérieux de notre profession. À chaque fois qu'un produit arrive, vous avez un camion qui se met à quai ici, on décharge la marchandise et on fait ce qu'on appelle l'agréage. Agréer, ça veut dire accepter ou non une marchandise. Donc ça veut dire qu'on va regarder si le produit est conforme à notre achat, s'il respecte les critères qu'on avait fixés, que ce soit des critères de présentation, de qualité intrinsèque du produit, gustative, de taux de sucre, et compris si ça respecte la réglementation française et européenne en matière d'étiquetage, si l'ensemble des informations sont écrites sur le colis. Et ces contrôles, Jérôme les applique à toutes les sortes de carottes. Les laver avec fan, les carottes des sables, les carottes de couleur en bottes et en vrac ou encore les mini-carottes pour des assiettes dignes d'un chef. Comme nous l'avait expliqué Régis dans la station de conditionnement, nos carottes sont également expédiées en plateforme de distribution. C'est en Seine-et-Marne que nous retrouvons Pierre-Yves, responsable agréage d'une grande enseigne française de distribution. Alors Pierre-Yves, où sommes-nous exactement ? Donc ici, nous nous trouvons sur la plateforme logistique de Damartin, sur laquelle nous réceptionnons nos fruits et légumes. Donc nous avons 19 plateformes comme celle-ci et nous contrôlons ici le respect des commandes, la qualité des produits et nous préparons la marchandise destinée à nos magasins. La marchandise que nous recevons ici vient soit directement des producteurs, soit de stations de conditionnement et s'écoule moins de 48 heures entre la date de départ de chez le fournisseur jusqu'à la réception ici. Mais qui s'occupe de contrôler la qualité des produits ? C'est les responsables agréages qui sont sur plateforme, dont la fonction est d'animer les contrôles et de veiller au respect de la réglementation. Dites-nous maintenant quel chemin parcourt la carotte une fois arrivée chez vous. Donc la marchandise arrive sur entrepôt entre 5 heures du matin et midi. On la prépare ensuite et elle sera livrée demain matin en magasin pour 5-6 heures pour permettre la mise en place et faire le rayon. Donc grosso modo moins de 24 heures pour arriver à disposition pour le client qui va faire ses courses à 8h30 demain matin. C'est très rapide. Mais Pierre-Yves, il y a énormément de fruits et légumes ici. Comment faites-vous pour savoir d'où ils viennent ? Donc en matière de traçabilité, on a toutes les mentions réglementaires sur les étiquettes et le numéro de lot. Plus particulièrement pour la carotte, on a aussi une mention avec la date de récolte, d'accord, puisqu'on s'engage à ce que le produit soit fraîchement récolté. Sur l'étiquette, on a le nom du fournisseur ou son condamnaleur, l'origine, la catégorie puisque la carotte est un produit normalisé, le calibre et le numéro de lot. Une dernière question, quels sont vos critères de contrôle qualité ? Pour contrôler la fraîcheur et la qualité des produits en général et de la carotte en particulier, on a des critères très différents et adaptés à chaque produit en fonction de sa nature, du mode de récolte et de la durée de vie du produit. Donc plus particulièrement pour la carotte, on va s'assurer qu'elle n'ait plus de terre quand elle arrive chez nous, d'accord, pour qu'elle puisse se conserver correctement, qu'elle soit bien équeutée pour qu'elle se conserve comme il faut dans nos emballages. Et ensuite, qu'elle n'ait pas de radicelle, c'est-à-dire de petites racines qui repoussent sur la racine mère et qu'elle ait un bon craquant. Merci Pierre-Yves. Continuons notre découverte de la filière. Retrouvons maintenant Christian, chef de rayon fruits et légumes dans un hypermarché. Il s'approvisionne sur la plateforme que nous venons de découvrir. Ici, Christian gère son rayon comme une vraie petite boutique. Mais c'est immense ici ! Combien d'employés faut-il rien que pour les fruits et légumes frais ? Là, j'ai 16 personnes. 13 sur le fruits et légumes purs plus 3 sur le stand fraîche découpe. Effectivement, c'est une vraie boutique. Parlez-nous de votre métier au quotidien. Le rôle du manager, c'est de gérer les volumes par rapport aux ventes. Tous les matins, on est livré par la plateforme. Dans le magasin de Kessoui, on fait à peu près un peu plus de 120 tonnes de carottes par an. La plus grosse vente, c'est celle-ci. On va dire que ça doit faire du 70% des volumes. Que la carotte braque. Et après, les 30% sont répartis sur les volumes. On soutient les producteurs français. Dès que la production française arrive, on arrête les imports. Autre lieu pour acheter ses fruits et légumes, le primeur. En France, on en compte près de 15 000, dont plus des 2 tiers sont sur les marchés. Retrouvons Patrick, maraîcher producteur depuis 40 ans en Champagne-Ardenne, mais également primeur dans son magasin Le Fruitier, qu'il a ouvert en 2000. Alors Patrick, parlez-nous de la spécificité de votre métier. Notre métier de primeur, c'est d'être spécialiste en premier lieu et d'être le plus près possible des consommateurs pour les conseiller et leur faire connaître les nouveaux produits et pouvoir répondre aux clients sur tout, sur les origines, sur les goûts, sur les préparations. Ça, c'est le métier, le vrai métier de primeur. Notre métier est en train d'évoluer puisque depuis 2011, maintenant, la profession est vraiment reconnue avec un meilleur ouvrier de France. Nous avons eu notre premier MOF en 2011 qui a couronné quatre primeurs en France. Mais être spécialiste et devenir éventuellement MOF, c'est de connaître tous les produits, tous les fruits et légumes sur le bout des doigts, de savoir les transformer, par exemple, avec la fraîche coupe, de savoir faire des petits, des mini-buffets, on va dire, pour les consommateurs qui le demandent, pour des apéritifs dinatoires, des choses comme ça. C'est avoir des connaissances vraiment multiples. Très bien. On dit qu'un primeur est un sélectionneur de saveurs. Comment faites-vous pour choisir les bons produits ? Pour avoir à être sûr de la qualité et la fraîcheur de nos produits, c'est une grosse part du travail qui se fait quand on est à Rungis. Donc on est toujours en train de goûter pratiquement chaque produit qu'on achète à chaque achat parce que d'une semaine sur l'autre, un produit peut être moins bien à cause de la pluie, à cause du soleil, à cause de la sécheresse. Après, pour les producteurs qui sont locaux avec lesquels on travaille, c'est un peu plus facile parce que le suivi est proche. Mais pareil, on assure toujours une sélection des produits. Bien sûr, la fraîcheur en premier. Et que conseillez-vous à un consommateur pour choisir de belles carottes ? Alors, au premier coup d'œil pour retrouver la fraîcheur des carottes, c'est son brillant, sa couleur, aucune trace de noix, aucune trace de flétrissement. c'est vraiment de la carotte qui est bien ferme. Il en est de même pour les carottes-bottes. Quand vous voyez des fans qui sont bien vertes, qui sont vraiment jolies, il n'y a aucun souci. Le consommateur, même sans être un spécialiste, va voir tout de suite qu'il y a une très belle fraîcheur. Donc, ça, ça l'encourage à consommer. Et sachez que les commerçants de fruits et légumes ont l'obligation d'afficher la mention du pays d'origine de façon bien visible à proximité du produit. Alors, n'hésitez pas à bien lire les écriteaux et les étiquettes pour savoir d'où viennent vos carottes. Et pour vous faciliter la vie en cuisine, Patrick propose un service complémentaire, la fraîche découpe, véritable innovation dans la filière. Petite nouveauté de notre magasin, depuis trois ans, on s'est aperçu que ce qui rebutait les clients sur certains légumes, c'était le travail de préparation, sortir un robot, éplucher, préparer. Donc, on a eu l'idée de développer un rayon qu'on appelle fraîche coupe dans le magasin. Donc, pour les carottes, ça fonctionne très, très bien. Donc, on prend les carottes qui sont dans notre rayon, bien sûr, qu'on prépare sur place devant les clients. Donc, c'est un gage de fraîcheur. Et le client se retrouve avec des barquettes adaptées pour deux ou quatre personnes, toutes prêtes, naturellement, sans aucun additif, avec une conservation de trois, quatre jours. Mais ce service est aussi proposé en grande distribution. retournons voir Christian qui pourrait nous en dire plus. Alors, ici, on se trouve sur l'îlot fraîche découpe d'une surface d'à peu près 30 mètres carrés où nous proposons 30 produits de fruits et légumes préparés, dont la carotte râpée et la carotte en bâtonnets. La spécificité du fraîche découpe, c'est d'aller chercher les produits en rayon, de les préparer sur place. C'est sans additifs, sans conservateurs et sans sirop. Ah oui, c'est bien pratique, d'autant plus que 100 grammes de carottes râpées couvrent 200% de nos besoins quotidiens en bêta-carotène. Eh bien, je pense que vous savez tout sur la filière carotte, en tout cas, qu'elle soit cuite en gratin, en purée, crue, salée, sucrée, épicée, glacée ou même en jus. Avec elle, tout est possible. Et il paraîtrait même que selon le célèbre adage, elle rendrait aimable et qu'elle ferait les cuisses roses. Allez, à bientôt dans du chanfourneau. Hum, voilà. Musique